au nom de l'éternel de pays à vous tous fidèles kc6 très chers internautes mesdames et messieurs bonjour et merci de vous savoir nombreux de partout où vous êtes pour suivre votre chaîne vision monde tv bienvenue dans cette émission spéciale où nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau le révérend apportant d'angui makwala etienne oscar au nom de l'éternel de pays à vous très cher père il est le président général de notre musique de l'église bon nouveau message kcc et il est en séjour avec nous ici à l'extension congo brazzaville bien évidemment je ne serai pas seul je serai accompagné de ma consoeur journaliste de la chaîne vision monde tv maman sabrina soleil mbaïa au nom de l'éternel de pays et également je serai avec le disciple chez la journaliste de la chaîne pgm officiel au nom de l'éternel de pays au nom de l'éternel dieu comme annoncée dans l'introduction très cher père nous avons une question qui préoccupe nos internes pouvez-vous nous parler brièvement de la pgm mais en vous au nom de l'éternel d'abord je suis heureux d'être ici aujourd'hui dans votre chaîne vision monde et je vous remercie par de votre marque de compassion envers moi la chaîne la pardon la la pgm présent général musique c'est une structure elle est la troisième dans notre église à part la pgnm et la gbnm la d'une structure qu'est les prophèdes de l'éternel de l'éternel de l'éternel de la pgm avait créé dans l'église c'est une structure qui a été créée en d'un énevre et c'est une structure qui s'occupe d'une manière globale de la musique de notre église merci beaucoup très cher père pourquoi le prophète vous avez-il choisi pourquoi seulement vous peut-être bien pour vos compétences ou bien plus je ne peux pas entrer dans les secrets du prophète l'éternel lui qui communique avec son dieu l'éternel pourquoi il m'a pointé pour me nommer à la tête de cette structure je ne peux pas savoir et je n'ai pas eu aussi l'audace ou le courage si vous voulez de lui poser cette question il y a beaucoup de gens qui connaissent la musique plus que moi mais les saints prophètes de l'éternel a préféré me choisir je peux te dire oui et merci au niveau de l'éternel je connais pas en tout cas tout simplement pourquoi ce choix est tombé sur moi la mission de la page m là je peux vous donner d'abord le but et ensuite l'objectif si vous me permettez pour éclairer l'antenne de tout le monde dans l'article 6 et 7 du cadre général d'organisation et des fonctionnements de la pgm vous allez un peu lire les documents juridiques qui régit la pgm article 6 les buts de la pgm et de consolider l'authenticité du style et du rythme de la musique de notre église c'est le premier élément le deuxième élément censurer les nouveaux quantiques d'ensemble et les soumettre à la suprématie pour accords avant les premiers apprentissages auprès des membres ça c'est le deuxième élément le troisième élément former les fidèles pour sur l'apprentissage si vous voulez des instruments authentiques de notre église vous savez nos instruments authentiques les tambourins les maracas c'est les les gingouindis et qu'est ce d'accord et enfin protéger les oeuvres contre n'est ce pas la piraterie ça c'est dans les buts nous avons aussi développé les objectifs la pgm s'assigne outre les buts qu'on a donné là bas l'encadrement effectif des chorales fanfares orchestres ou groupes instrumentaux la formation des artistes et musiciens en général l'assainissement la protection et la promotion des oeuvres musicales l'assistance multiforme dans les secteurs musicales et enfin les suivis des quantiques et les remises en musique solfège ou tonique solfa voilà les buts et les objectifs n'est ce pas que la pgm est assigné voilà si ça peut aider les amis qui nous suivent appréhender la pgm on a suivi la lecture de deux articles est ce qu'on peut dire que il ya vraiment des normes qui sont bien respectées auprès des artistes donc si je parle des artistes et il ya des choristes et aussi des groupes instrumentaux par rapport à différentes chansons soit différents albums qui réalisent là je parle directement des groupes instrumentaux parce que nous constatons il ya d'autres groupes d'autres orchestres qui réalisent des albums mais sont pourtant en train en profondeur soit contacter la présence chère de la musique et est ce qu'il ya quelque chose qui vient après c'est non respecter c'est une des difficultés n'est ce pas que nous connaissons au sein de la pgm évidemment dans toute l'église les groupes instrumentaux qui qui sont régis donc qui sont dans les paroisses donc ils sont comment dirais-je confirmés par les conseils par paroissio respectent les principes n'est ce pas tel qu'est édicté les règlements de la pgm mais toute cette difficulté que nous avons nous les connaissons dans les groupes qui sont indépendants c'est à dire ce sont les fidèles ce sont nos frères classiques qui ont créé leurs groupes à l'extérieur de l'église qui ne sont pas confirmés par les conseils paroissio ni par les conseils urbains ni par la suprématie c'est vrai ils sont tentés de propager les kcc à travers les chansons mais il ya beaucoup de dérapage nous avons du mal n'est ce pas pour les faire intégrer n'est ce pas dans la vision de la pgm c'est pour cela que vous constatez le dérapage mais nous sommes en train de faire un effort si j'ai mon mémoire est bonne nous avons fait déjà des réunions avec les amis qui ont des groupes autonomes jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore fait vraiment arriver au point de façon qu'ils puissent intégrer la vision du chef de l'église et de la pgm d'autant plus que la vision du chef de l'église est de réorganiser ou restructurer ou structurer la musique de l'église à travers la pgm mais ces groupes là qui ne sont pas qui n'intègre pas parce qu'ils avant la sortie ou soit la sortie de l'air allemand on peut dire ainsi ou soit de l'air groupe une sortie officielle ils doivent impérativement entrer en contact avec la pgm ou soit intégrer la pgm pour pour que le respect de ces structures soit bien énumérée moi je fais l'analyse de ces dossiers les groupes qui sont validés par les conseils parociaux ils font leur travail pas dans les bits lucratifs d'accord dans ma paroche nous avons un groupe paroche instrumentale la paroche instrumentale validée par les conseils parociaux ils font un travail correct ils respectent les principes comme ils les font aussi sans but lucratif ça pose aucun problème mais les amis qui ont des groupes indépendants il faut bien noter entre guillemets ils exercent leurs fonctions leur travail dans le but de lucre n'est ce pas et ils ne vont pas respecter tous les principes parce qu'ils doivent attirer les gens vers eux de façon qu'ils aient l'argent nous allons intervenir dans un groupe qui n'est pas officier de l'église ça devient un problème mais nous essayons nous essayons d'échanger avec eux pour les ramener à raison donc nous allons l'entimer sériement parce qu'on ne peut pas brisquer les gens qui sont déjà habitués dans un système et les changer du coup comme ça et demain il va pas se retrouver il va dire voilà je suis allé là-bas la paix j'aime mais je ne mange plus je ne peux plus faire des voyages c'était moi un groupe quelque part vous facilitez aussi ceux qui fonctionnent hors normes de la région au lieu de les ramener en ordre de votre région on ne le facilite pas mais il faut échanger avec eux il faut échanger avec eux parce que si vous décidez du coup comme ça allez-y comprendre il faut aller lentement et sériement échanger avec eux parler avec eux c'est ça que nous faisons dans le calme et je sais que l'éternel est au contrôle il y aura un moment où nos amis vont comprendre et et dans le programme de la PJM nous essayons lorsque nous aurons les moyens parce que nous cherchons on n'a pas un financement n'est-ce pas on n'a pas de financement mais avec les moyens de bord lorsque nous aurons acheté l'équipement ou les équipements musicaux les guitares parce qu'à l'église il n'y a même pas une guitare désolé quand je dis ça il y en a il n'y a même pas une guitare acheté par l'église il n'y en a pas mais nous voulons à l'avenir que la PJM ait tous ses instruments les guitares les drums ainsi de suite et là nous allons commencer à monter des groupes instrumentaux soit le groupe central le groupe le groupe urbain et là en ce moment là nous allons demander aux amis qui ont des groupes privés d'intégrer ce groupe de l'église et là on va monter une structure tout à fait spéciale par rapport à ça la parole est accordée à madame Sabouna depuis que la PJM a été créée vous avez déjà discuté combien d'endroits ? oui je suis heureux de vous informer que avec nos moyens de bord on a déjà visité plusieurs endroits au niveau de Kinshasa en RDC à peu près toutes les antennes sont visitées avec franchise je n'ai pas encore eu à visiter l'ancienne configuration l'antenne du Bas-Fleuve dans les Mayombe je ne suis pas encore arrivé l'antenne de Kinshasa c'est aussi une antenne qui est à peu près dans les Bas-Fleuves je n'ai pas encore visité en passant oui mais rester là-bas visité mais pas encore et si maintenant on doit aller à l'extérieur du pays j'ai déjà visité l'antenne de Bukavu on est parti là-bas on a vu l'antenne de Bukavu qui est dirigée par le répéter Kouayou et maintenant là que la PJM est installée dans les extensions notamment en Angola ici au Congo-Blazaville et au Canada l'éternel a voulu que je commence par l'extension de Blazaville je pense que les Blazavillois ou les Congolais du Congo-Blazaville sont contents parce que j'ai remarqué ça le samedi lors de la soirée musicale tout le monde est très content et il y a encore un programme qui va arriver on va faire l'Angola pourquoi pas le Canada aussi où la PJM vient d'être installée là vous voulez parler de la piraterie de nos chansons ok ça c'est un grand dossier c'est un dossier juridique je vais vous dire qu'au sein de la PJM nous avons tout un service n'est-ce pas une conseillerie des conseillers des problèmes juridiques des conseillers des conseillers et tout ça qui est gérée par Maître Jory et nous en avons déjà sur la table de la PJM et le moment venu nous allons prendre contact avec le ministère de la Culture et Art de la RDC parce que là c'est la base et lorsque nous arriverons à ce moment là nous allons avoir un document juridique et par rapport à ça les gens qui sont tentés pirater nos chansons vont se retrouver auprès de l'Etat et pour régler les problèmes d'idées différents mais comme nous ne sommes pas des gens qui menacent les gens nous allons d'abord lorsque nous aurons tous les documents du ministère de la Culture et Art nous allons monter une commission qui sera dirigée par Maître Jory qui est le conseiller en charge des questions juridiques pour contacter les églises qui sont des piratés même les chorales qui piratent comment dirais-je les chansons de nos chorales surtout les VEPRO et nous allons dirigeant une commission vers ses amis montrer la lettre stopper si vous continuez là ça ne sera plus notre faute n'est ce pas nous allons aller en justice si ma mémoire est bonne si ma mémoire est bonne depuis que la PGM existe nous avons acheté des instruments de la fanfare que nous avons donné à la fanfare centrale à la fanfare de Kinshasa nous avons aussi acheté des instruments encore de la fanfare que nous avons donné à la fanfare de Matadi et là il y a deux mois la PGM a acheté évidemment pas 100% mais je pense que je peux estimer à 70% les instruments de la fanfare nous avons monté une fanfare à Beaumont et la PGM a envoyé nos techniciens ce sont les artistes et musiciens de la fanfare centrale qui sont à Beaumont ils sont au nombre de 5 pour encadrer les nouveaux artistes de la fanfare et si tout va bien l'année prochaine à Beaumont cette fanfare va commencer à évoluer et la PGM et je suis heureux aussi de vous informer que dans plusieurs paroisses à Kinshasa il n'y avait pas de chorale mais avec l'appui de la PGM la PGM a monté des chorales dans ces paroisses là donc c'est parmi les réalisations de la PGM ça c'est au niveau de la PGM centrale et la sonorisation au niveau de Kinshasa la PGM centrale a pu mettre en place donc là on louait la sonorisation dans chaque manifestation on ne loue plus et au niveau de Beaumont la PGM en termes de Beaumont a acheté aussi un équipement de la sonorisation là il ne loue plus ce sont des réalisations on ne va pas se limiter là-bas il y a beaucoup de projets et comme avec les moyens de bord alors cher journaliste nous allons lentement et sérément mais nous pensons que dans chaque antenne il faut qu'il y ait la fanfare ça je vais faire un effort pour amener tous les artistes à aimer ça et lorsque nous avons la fanfare dans toutes les antennes pourquoi pas ici à l'extension de la ville et puis évidemment les instruments de ce qu'on appelle les Alanganzembo ça c'est très important aussi parce que ça échappe beaucoup d'autres personnes mais moi ça n'échappe pas donc voilà un peu les réalisations n'est-ce pas la Pégé merci papa nous avons suivi les différentes réalisations que la Pégé a eu déjà depuis son existence mais est-ce que l'église répond encore pour cette question accompagne à peu près la Pégé a eu une ressource pour réaliser tout ce que nous avons déjà fait dessus on a déjà beaucoup acheter les victoires les instruments aller mettre aux autres à fond bon ce sont seulement les artistes on n'a pas un partenaire extérieur n'est-ce pas qui nous aide dans tout ça je dis merci en passant à tous les artistes parce que c'est ça la vision n'est-ce pas du prophète de l'Eternel et c'est la même vision aussi merci de son éminence le premier souverain pontife et qui est toujours dire la Pégé quand je suis arrivé mon arrivée ici à Brazard c'est le premier souverain pontife donc c'est un accompagnement je lui dis merci n'est-ce pas donc nous sommes nous sommes nous sommes pas abandonnés les artistes quand on parle des artistes quand les artistes donnent leur contribution et c'est toujours l'Eglise non ? donc je remercie toute l'Eglise je sais qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas des artistes dans l'Eglise qui soutiennent l'Eglise même dans l'anonymat je suis content je les remercie en passant et je ne peux que leur encourager, leur exhorter à continuer à le faire et c'est dans l'avenir et s'ils peuvent aussi se manifester qu'on les voit qu'on les connaisse ça nous fera énormément plaisir nous avons l'Assemblée chérérale l'Assemblée chérérale c'est l'organe des décisions l'organe des conceptions soit même des réceptions des désidérateurs n'est-ce pas ? de tous les artistes même des gens qui ne sont pas des artistes et des musiciens et lorsque l'Assemblée Générale a décidé les conseils de la PGM exécutent je vais vous donner un exemple avant l'Assemblée Générale du 1er août 2023 j'ai eu à recevoir le représentant légal suppléant de la RDC le révérend Porte Zola il me dit mais révérend est-ce que vous pouvez penser à l'avenir de donner des brevets aux pionniers de la musique de la BNM ? j'ai pris sa proposition en considération on ne rejette rien nous on reçoit on reçoit on reçoit et on verse à l'Assemblée Générale j'ai pris ça j'ai vu ça à l'Assemblée Générale l'Assemblée Générale a aimé et a adopté et là je vous informe aujourd'hui je suis absent du Congo du Congo mon adjoint le réveil le réveil le réveil est en train de présider le conseil de la PGM une réunion élargie et parmi les points l'autre du jour ces points se figurent ils ont fixé la date à laquelle nous allons breveter les pionniers de la musique de la BNM donc je vous informe en passant les premiers pionniers c'est son éminence les prophètes de l'Eternel il va être breveté il va recevoir les brevets à titre posthume vous voyez donc la date quand la date sera fixée vous allez avoir l'information vous allez diffuser dans votre chaîne vision monde chaîne partenaire de la PGM TV officielle et je pense que à ce type là je vais demander à mes collaborateurs s'ils peuvent accepter d'inviter une décorale centrale de l'extension Brazzaville du Congo Brazzaville je pense que vous aimez déjà donc c'est une proposition Merci Merci beaucoup Revenons au Congo Brazzaville Pendant votre séjour que pouvez-vous dire qu'est-ce que vous avez constaté du Transaï-Caza la deuxième construction Congo Brazzaville par le biais de la France 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 Bon je ne m'attendais pas à trouver le travail abattit par le repérent-apôtre Bambi en sa qualité de représentant national de la PGM extension du Congo Brazzaville je ne m'attendais pas à ça j'étais merveillé n'est-ce pas à la soirée musicale du samedi et j'ai manifesté ma gratitude envers lui et si vous allez vous rappeler j'avais dit je ne vais pas tout dire ici sur place le lundi quand nous serons en réunion je vais dire ce que j'ai vu ce que je pense mais du coup et d'emblée je suis très content ils ne sont pas la moindre en tout cas la PGM extension du Congo Brazzaville n'est pas la moindre par rapport à la PGM Congo Kinshasa je dois je veux remercier tous les cassacistes et tous les internautes qui font confiance à la chaîne Vision Monde et qui font confiance à la chaîne partenelle la Vision Monde aujourd'hui la PGM TV officielle je vais les d'exhorter de s'abonner dans les deux chaînes et ils ne seront pas déçus parce que il y a des émissions n'est-ce pas qui vont beaucoup profiter à tous les amis qui suivent les deux chaînes et puis je dois je veux remercier aussi comment on appelle tous les artistes tous les artistes réunis au sein de la PGM même ceux qui ne sont pas encore au sein de la PGM n'est-ce pas de s'abonner massivement sur nos deux chaînes et de faire un effort dans les extensions où ils sont que la PGM soit installée parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à être artiste n'est-ce pas au sein de l'église et dans la PGM d'accord voilà mesdames et messieurs fidèles au casciste mes chers internautes nous arrivons à la fin de notre émission c'était un réel plaisir de recevoir sur ce plateau le président général de la PGM le référent Apotonda qui a répondu à toutes les questions qui préoccupaient les artistes de l'extension et autres extensions bien sûr merci à vous tous pour l'attention particulière merci également à ma consomme un grand merci aux disciples Sheila le journaliste de la chaîne PGM officiel et un grand merci également à toute l'équipe qui a concouru à cette émission on se retrouve prochainement pour une nouvelle numéro un nouveau numéro bien sûr au revoir 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 au revoir